À notre niveau, ce n'est pas aisé parce qu'il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Moi, je travaille aujourd'hui. Demain, pendant la fête, il y a déjà un autre groupe encore qui va venir travailler ici. On ne connaît pas de repos. Pourtant, tout travail doit avoir un repos, doit être un peu libéré pour bien savourer la fête. Il faut quand même organiser notre corporation, essayer de trouver une petite solution pour que les gens aient peut-être un petit temps pour pouvoir faire la fête et tout ça. L'affaire du travail, on considère que c'est un jour de repos. Tout le monde vient se reposer. Et puis le mardi, on reprend le travail comme d'habitude. Parce qu'il n'y a pas de manifestation dans la ville. Bon, il n'y a rien. Le maire ou le représentant du gouvernement doit organiser quelque chose pour inviter le quartier ou bien la ville pour manifester la fête du travail. Le 1er mai, comme je vois d'habitude, à mon niveau, pas d'organisation en tant que telle. C'est cette date qu'on attend. Sinon, rien d'autre que ça. Il y a un problème parce que quand on parle du 1er mai, c'est seulement une frange de la population qui a pris en compte. En tant que leader, en tant que décideur, si ma parole portait, j'allais avec mes collaborateurs changer de méthode pour que chacun puisse bénéficier de cette fête du travail-là. On fait quelque chose d'éclatant pour que même dans la rue, n'importe quelle catégorie de jeunes puisse savoir qu'à aujourd'hui, c'est la fête. On peut élargir les choses. Je me barre beaucoup sur les réseaux sociaux. Des sacs à main, des vêtements de luxe, on est publié pour gagner notre vie. Mais comme il y a des parents qui sont dans les fonctions publiques, Je remercie pour tous ceux qui organisent la fête du travail, au ministère et à terre, entre nous ici. Je les remercie de tout cœur. Nous, nous sommes des entrepreneurs. Au fait, la fête du travail, ça ne rentre pas, selon moi, ça ne rentre pas trop dans notre domaine. Généralement, quand nous, on attend la fête du travail, ça concerne ceux qui travaillent dans le bureau. Pour ressentir la fête, il faut communiquer beaucoup là-dessus et puis il faut aussi nous associer dans cette fête-là. À la base, la fête du travail, franchement, moi, je ne fête pas. Je ne fête pas, parce que je suis tout le temps occupé, je suis tout le temps à la boutique. Donc, je n'ai pas véritablement prévu quelque chose pour cette fête-là, franchement. Parce que déjà, même là, c'est quelque chose qu'il faut mûrir dans la tête, tu vois. Et depuis, je n'ai jamais mûri cette idée dans la tête, de fêter cette fête-là.